Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de Sculpt. Comme vous devez le savoir, sur Blender Lounge nous avons un concours qui est en train de se faire, un concours sur le thème des monstres, et donc qui des monstres dit Sculpt, etc. Comme on a beaucoup de débutants sur le forum et sur ce concours, je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo spéciale pour ça, qui montre quelques petites techniques, histoire de débuter, les trucs à savoir pour bien préparer sa scène, etc. J'avais déjà fait des utos sur le Sculpt, mais c'est vrai que quand j'y repense, il y a des choses que j'ai passées, et donc on va voir ça dans cette vidéo. Quand on modélise ou qu'on fait du Sculpt sur Blender ou sur n'importe quel autre soft, il faut faire attention à la focale de la caméra. Donc là vous voyez, si on est en deux bases à l'ence 35mm, on voit que le modèle est vraiment déformé. Si on recule, il se déforme moins, par contre si on s'approche, vous voyez, c'est... Donc en fonction de la distance à laquelle vous allez être par rapport à la tête, vous allez avoir une certaine déformation qui fera que quand vous mettrez une caméra avec une bonne focale par rapport à ce que vous voulez faire, votre portrait, etc. Et bien là, vous aurez quelque chose de totalement différent de ce que vous avez fait. C'est comme quand on prend des photos, souvent en fait les photos sont comme ceci, avec les oreilles rentrées dans la tête, etc. à cause de la focale. Donc c'est pour ça que quand on prend une photo de ref, il faut vraiment essayer de faire en sorte que, limite, ce soit... Bon, pas comme ça, là c'est beaucoup trop fort, mais je veux dire que ce soit vraiment bien écrasé pour qu'on ait bien l'élément correct, etc. Donc quand vous sculptez ou vous modélisez, il faut bien donc faire attention à ça. Donc déjà, avec le 5 là, vous voyez, beaucoup modélisent et sculptent comme ça. Voilà, ce n'est pas bon du tout, parce que votre caméra n'aura jamais cette focale-ci. Là, elle est en ortho, enfin la caméra est en ortho, et ce qui fait que tout est écrasé, même si le modèle en lui-même n'est pas écrasé. Et si on se met en vue dessus, vous voyez, on a comme ça. Et si on se met en vue ortho, c'est... Là, on est bien en vue ortho, youp, voilà. Vous voyez, c'est pas bon, quoi. Ne sculptez pas en vue ortho, sculptez en vue normale. Par contre, changez la focale. Vous pouvez mettre... Moi, je mets de base 85. Parce que 85, quand on se met là, vous voyez, on a un résultat relativement correct. Et vous pouvez, si vous voulez, mettre 100 ou au-dessus, etc. Mais pas aller au maxi, pas aller à 200, etc. Mais faites en sorte d'avoir, en fait, la focale qui ne déforme pas vraiment le modèle, quoi. Pour moi, 85, ce n'est pas mauvais. J'ai pas l'impression que mon élément est déformé quand je modélise ou que je sculpte. Donc, faites comme vous le sentez, mais pas à 35, surtout pas à 35. Maintenant qu'on a vu la focale, on a quelque chose de correct. Voyons voir le shading. Donc là, c'est le shading de base de Blender que tout le monde utilise. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment, 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 vraiment pas bien du tout. C'est... Enfin, là, c'est une question... Non, c'est même pas une question du goût. Parce que si vous regardez bien, vous avez des éléments cramés, vous avez des couleurs qui gênent, etc. Et c'est pas forcément... On ne voit pas forcément ce qu'on a ici, etc. Enfin, personnellement, je ne suis pas fan du tout, mais alors pas du tout. Donc, pour changer ça, bon, si vous voulez changer, je vous le conseille fortement. Mais si vous ne voulez pas le changer, ne le changez pas. Si vous voulez le changer, on a... Enfin, il y a l'addon Open Gel Light, qui est gratis. Qui a quelques... Comment dire ? Quelques presets. Donc, les trois quarts sont inutilisables, malheureusement. Le 3D Max, il est sympa, mais il faut le modifier. Pareil, cramé à mort. Trop sombre, ici. Vous avez le Blender par défaut. Là, c'est une horreur. Vous avez le Blender Soft. Inutilisable aussi. Vous avez le Blue Draw. Celui-là est sympa. Il est sympa. Je dirais, il faudrait modifier un petit peu le spec qui est un petit peu trop fort. Mais sinon, il est sympa. Ça peut faire plaisir à utiliser, quoi. Voilà. On voit bien les différentes formes. On voit bien l'épaisseur, etc. On a le bronze, le carbone. Je ne suis pas fan du carbone. Le fer clay. Celui-là, on voit bien les formes, etc. C'est plutôt cool, mais pareil, il faut l'éditer. Ce qui crame un peu aussi. Donc, au niveau, à force de bosser avec, on a un petit peu mal aux yeux. Voilà. Mais on sent bien les formes. Celui-là, il n'est pas trop mal. On a celui-ci que j'ai fait tout à l'heure, qui est sympa. Vous voyez, on voit bien les formes. On voit bien l'épaisseur qui est ici. C'est bombé, etc. Et ça ne nous crame pas les yeux. Si on zoome, on voit bien les différentes parties. On comprend bien les formes. En fait, le plus important, c'est vraiment de pouvoir comprendre les formes de son modèle sans que celui-ci ait des parties dans l'ombre. Vous voyez, si on remet celui de Blender par défaut, là, on a dans l'ombre, là, c'est trop éclairé. Ce qui fait qu'on ne comprend pas la forme ici. Elle n'est pas compréhensible, elle n'est pas visible. Là, tout de suite, c'est carrément mieux. Là, je vois, je comprends ma forme, etc. Et donc, quand on sculpte, c'est ultra important de savoir que ce qu'on fait, cela fonctionne. Parce que si le shading nous fait ressentir différemment le sculpte, on va avoir, par exemple, l'impression que c'est plat, alors que cela va être ultra bombé, ce qui fait que cela ne va pas fonctionner. Regardez, je vais juste remettre le Blender par défaut pour vous voir la différence. Clac. Clac. Là, vous voyez, je vois bien l'entièreté de mon modèle, alors qu'avec le Blender par défaut, je ne vois pas forcément les... On a l'impression que cela fonctionne, mais il faudrait que je puisse switcher de l'un à l'autre, en fait. Clac. Là, vous voyez, cela fonctionne mieux, et en plus, cela ne tue pas les yeux. Voilà. Donc, il y a le Maya Like que j'aime bien aussi, qui n'est pas trop mal, bien qu'un peu sombre ici. Je pense que je l'accentuerai un petit peu au niveau de l'éclairage. Donc, vous avez juste à faire Edit, en fait, et vous pouvez voir quels sont les lights à éditer. Genre comme ceci. Clac. Ou alors, faire une petite rotation du truc. Vous voyez, là, tout de suite, c'est déjà un petit peu mieux, quoi. Si je fais cela, je vais avoir de l'ombre. Mais là, tout de suite, c'est déjà un petit peu mieux. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là, j'ai mon... J'ai un autre shader qui fonctionne franchement très bien. Après, on peut diminuer un petit peu le spéculaire, qui est assez fort. Donc, on va dire sur celui-ci. Clac. Si vous voulez, vous pouvez même changer la teinte du spéculaire, histoire de donner un petit effet comme ça. Vous pouvez changer la couleur de la diffuse. Clac. Histoire de... Pouf. Augmenter un petit peu la puissance. Clac. Etc. Etc. Mais le principal, c'est vraiment de pouvoir comprendre les formes de son modèle. Donc là, vous voyez, on a un truc qui n'est pas trop mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler... Bon, allez, 002. Pouf. Je vais faire OK. Et pouf, ça y est, il est enregistré. Je vais sortir. Vous voyez, j'ai 002 là. Blender défaut. Vous voyez la différence, regardez. Blender défaut. Celui-ci. Quel est le meilleur d'après vous ? Pour moi, il n'y a pas photo. C'est vraiment celui-là. Enfin, bref. Ce n'est que mon avis perso. Vous faites ce que vous voulez. Mais là, vous voyez, tout de suite, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sympa. Donc, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des matcaps. Alors, les matcaps, le problème des matcaps, c'est que ce n'est pas forcément utilisable. Celui-ci, c'est celui qui fonctionne le mieux. Et celui que tout le monde utilise, c'est celui-ci. Alors, il est vraiment, vraiment mauvais parce qu'il vous aplatit tout. Regardez, il aplatit tout ce qu'il y a ici. On ne comprend pas les formes ici, etc. Regardez la différence. Bon, vous allez me dire, il est orienté sur le côté. Mais même, ce n'est pas ça le truc. C'est qu'il vous aplatit l'ensemble et vous ne comprenez pas forcément bien les formes. Après, il y a des gens qui l'aiment bien. Il est sympa. Mais je pense qu'il faudrait le modifier pour qu'il consente un petit peu plus la profondeur. Vous pouvez aussi ajouter de l'ambiance occlusion un petit peu, histoire d'ajouter cette profondeur-ci. Mais le problème de l'ambiance occlusion, c'est que vous allez avoir l'impression d'avoir des creux plus profonds qu'ils ne sont normalement. Vous voyez, on a l'impression que les... Après, on peut le régler. Je suis à 0,5. Distance 0,5. On peut mettre une distance un peu plus petite. Clac. Une puissance... Enfin, il faut limite que ce soit vraiment, vraiment, vraiment léger. Il faut qu'on puisse voir les formes. Là, vous voyez, déjà, avec l'ambiance occlusion, c'est déjà mieux. Voilà. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais un bon shader... Bon, là, avec l'ambiance occlusion, c'est un peu fort. Mais un bon shader... Moi, je préférais l'autre, au final. Clac. C'était le gros défaut. Clac. Ou même le Maya Light, qui n'était pas trop mal. Un bon shader avec de bons paramètres, avec un bon lance. Eh bien, vous avez tout de suite, déjà, quelque chose qui va vous permettre de faire de meilleures formes et de comprendre un peu mieux ce que vous faites, quoi. Vous n'allez pas être biaisé par l'esthétique. Donc, juste pour vous remontrer une dernière fois. Sérieusement. C'est pas possible. Qui peut bosser comme ça, quoi ? Qui peut bosser comme ça ? Sérieusement. Là, c'est déjà mieux. C'est déjà plus appétissant. Voilà. Bon, ce n'est que mon avis, perso. Donc, après, on peut aussi bosser avec des shaders. Avec la branche BPR, plus tard, on pourra carrément créer son shader cycle et pouvoir l'ajouter avec une map d'ambiance occlusion, etc. Et ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment sympa. Mais là, de base, vous voyez, avoir un bon shader pour sculpter, avoir la bonne focale, etc. C'est ultra important. Donc, maintenant qu'on a vu comment régler notre interface, comme je le disais précédemment, vous faites en fonction de vos préférences. Bien entendu, ce que je dis n'est pas la parole divine. Et d'autres personnes bossent différemment de ce que je vous montre. Et ils arrivent tout aussi bien, voire mieux, etc. Donc, voilà. Donc, là, on va voir, en fait, comment créer un personnage très simplement, très rapidement. Il y a plusieurs manières. Donc, le plus simple, pour moi, c'est, en fait, avec Fast Skin. Donc, Fast Skin, c'est un add-on que j'ai créé pour automatiser, en fait, le skin. Donc, le skin modifier. Donc, en fait, quand on clique dessus, create skin, voilà, on arrive là. Donc, il faudrait que j'inverse juste ça. Je vais juste prendre ces deux éléments-là. Je vais ça, je vais le déplacer ici, voilà. Donc, là, on a ça. On a ça, c'est un skin, en fait, dessus, il y a un... Donc, il y a un mirror, un skin modifier et un subdivide, voilà. Donc, si on se fout en vue de face, on fait contrôle, clic droit. On va ajouter, vous voyez, des points. Donc, lui, on va le mettre un peu plus bas, quoi que c'est tout l'ensemble que je vais remonter un poil. Voilà. Là, on va faire ça, ça, ça. Donc, je vais remonter encore, voilà. Et donc, vous voyez, comme ça, très, très, très rapidement, vous allez pouvoir créer votre modèle. Comme ceci, pouf, clac. Je vais juste faire une petite subdivision ici et encore une, subdivide, voilà. Et ensuite, vous allez simplement, vous voyez, courber un petit peu le dos, clac. Mettre les bras derrière. On va remonter un petit peu tout ça, voilà. Voilà, vous voyez, placer votre personnage, quoi. Comme ceci. Si vous voulez que ça ressemble à autre chose qu'un bâtonnet, vous allez simplement sélectionner les points. Saut là, par exemple, et faire contrôle A. Et en fait, quand vous allez faire contrôle A, ça va vous donner ça. Donc, on va juste sélectionner ces points-là. Contrôle A, clac. Pouf. Ça, vous pouvez le placer, il faut vraiment bien le placer pour que ça passe bien. Contrôle A, pouf, pouf. Contrôle A. Vous allez faire votre tête. Pouf. Clac. Donc, pareil, pouf. Donc là, on a le coup. On va faire E. Contrôle A. Clac. E. Voilà. Voilà, j'ai fait un truc avec une tête énorme. Enfin, on s'en fout. Mais comme vous pouvez le voir, en quelques secondes, on a tout de suite fait un modèle. Pouf. Qui va vous servir, en fait, de base. Comme ceci. De base pour votre perso. Et vous pourrez directement sculpter ça. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Donc là, vous voyez, en plus, si vous regardez le wire, on a ça. En même temps, le wire, on s'en fout si on utilise une topo. Mais comme vous pouvez le voir, c'est franchement très très bien. Ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Donc, si on revient ici, vous avez ici « Appli Skin Mirror ». Donc, je vais l'appliquer, en fait. Ça va me redonner ça. Donc là, ça va être la base qui va me rester. Donc, je vais avoir une subdivision de surface. Et là, j'ai mon modèle. Et donc, à partir de là, très simplement, tout ce que j'ai à faire, c'est lancer le sculpt. Activer Dintopo. Par contre, il aurait fallu activer Dintopo avec une valeur vraiment... Attendez, je vais juste l'activer et mettre une valeur. Allez, de 5. Et je vais annuler. Voilà. Donc, normalement, si je l'active maintenant... Ah, il ne veut pas, hein ? Ah oui, non, c'est ma faute. Appliquons le subdivision de surface. Hihi, hihi. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc là, on va faire un « Pick Detail Size » et on va avoir une valeur de 20. Voilà. Donc là, de base, en fait, le modèle a une valeur de 20. Et en fait, ça, c'est sur mes RMBPyMenu, si vous voulez l'utiliser ou pas. Ça dépend de vous, mais c'est franchement super pratique. Donc là, on a fait une version... Enfin, on a tout de suite commencé à faire notre modèle. On a le snack hook ici. On va juste baisser sa puissance parce qu'elle est souvent trop forte. On vérifie qu'on est bien en symétrie. Puis là, voilà, vous pouvez ensuite commencer à trouver les formes générales de votre modèle. Clac. On peut faire un « Detail Flow de Fil » pour mettre la même valeur partout. Ou alors, si on préférait cette itération-là, on va faire un « Detail Flow de Fil » là, et voilà. Donc là, on va avoir ça. Vous pouvez bien entendu bouger tout ça, faire un petit lissage, commencer à faire votre modèle. Donc le truc qui est cool aussi avec le snack hook, c'est que vous pouvez directement, en fait, faire un truc comme ça. Et là, vous voyez, vous avez tout de suite votre truc, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une manière, bon, c'est pourri, mais vous voyez, en très très peu de temps, on a quelque chose, quoi. C'est une manière de faire, comment dire, votre modèle, de le commencer, etc. Voilà. Donc, on va le cacher. Vous avez aussi la possibilité de faire directement votre modèle comme ceci, par exemple. On va faire un « Shift D », pouf, « G », un petit « Scale », un petit « Scale ». Petite « Rotation », comme ça, « Shift D », petite « Rotation », petit « Scale », voilà. Petite « Scale » comme ça, on va faire un petit « Sculpt » pour venir placer les points. Donc, on va faire ça, « Clac ». Donc là, en gros, je fais directement, vous voyez, le truc que j'avais fait tout à l'heure, que j'avais eu du mal avec le « Sculpt ». Euh, non, c'était que j'avais une partie de la vidéo où j'avais loupé. Bref. Donc là, on va faire pareil, on va faire un truc comme ça, pouf, 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 clac, là, pareil, pouf. On va juste venir prendre la partie là, la partie là, lisser un petit poil. Voilà. Donc là, vous avez ça. Ok, c'est cool. Donc, vous pouvez en faire, si vous voulez, un « Boléen ». Donc, on va faire un « Boléen », en union, comme ceci, j'ai dit. Et pourquoi il ne me l'a pas pris, l'autre ? Ah oui, attendez. On va passer sur celui-ci, on va le mettre en union aussi. Voilà. Et on va appliquer, on va appliquer. Et là, maintenant, si on vérifie, vous voyez, on a juste ça. Voilà. Donc, bah là, vous pouvez tout de suite, si vous voulez, partir en « Sculpt », « Activer Dign Topo ». Et vous avez ça. Voilà. Vous voyez, ça a été quand même beaucoup plus rapide que de prendre le truc et le déformer, etc. Donc après, vous pouvez utiliser, avec touche W, le « Snake Hook », prendre le truc comme ça, pouf, pouf, faire vos modifs, etc., etc., pouf, améliorer un petit poil, voilà. Et faire un « Détail Float Fil », pourquoi pas, puis faire un petit « Lissage », voilà. Donc ça, c'est une autre manière de faire votre élément. Il y a aussi la façon toute simple, on va dire comme ceci, par exemple. On va faire un « Inset », une « Extrude », une « Extrude », hop là, comme ceci, « Extrude » là, pouf, « Extrude », « Clac », « Control R ». Pouf, « Clac », ça, on va juste le décaler un petit poil, on va juste activer en fait l'auto-mirror, voilà. Ça, on va faire un « E », hop là, par contre, il aurait fallu désactiver le « Clipping » et le « Merge », en fait. Voilà, on va faire un « E », voilà, exactement, je voulais ça. Pouf, « Clac », « Clac », « Clac », « Clac », « Pouf », « Clac ». Vous voyez, comme ceci, en fait, on va faire en fait rapidement un modèle. Etc, etc., etc. Donc à partir de là, on va appliquer notre miroir, on va ajouter une subdivision, on va l'appliquer, et on va passer en « Dintopo », « Clac », et voilà. On a fait notre modèle. Ouh, j'ai oublié, j'aurais dû faire un « Merge » de « Général ». « Clac », « Remove Double », ok, ça devrait marcher. On passe en « Sculpt », « Enabled in Topo », et là, vous voyez, on peut commencer à, enfin, il faut bien sûr augmenter un petit peu la valeur. Pouf, « Détail Flood Fill », ça me donne ça. Et là, vous pouvez commencer à faire votre modèle. Donc comme on peut le voir, en fait, toutes les possibilités se valent. Ça dépend vraiment de ce que vous préférez faire. Et en fonction de ce que vous préférez faire, vous allez utiliser la technique qui vous convient le mieux. Parce qu'aucune technique n'est parfaite, c'est vraiment en fonction des gens. Et ça, c'est quand même, le feeling, c'est quand même le plus important. Pareil, si vous voulez le « Wire » et que vous voulez, par exemple, le voir moins, vous pouvez, bien entendu, aller dans les préférences, aller dans « Thème », « 3D View », et essayer de trouver la couleur du « Wire ». Donc là, j'ai l'active objet qui est comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, je peux diminuer la visibilité de mon « Wire ». Et je n'ai pas d'alpha. Donc ça va être plus comme ça. Voilà. Et donc là, si vous êtes comme ça, pouf, 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 c'est tout de suite plus sympa, quoi. Donc ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de ce que vous voulez faire. Donc j'imagine qu'il y a encore d'autres manières de créer son modèle, etc. Mais ça, c'est... On est déjà à 10 minutes juste pour ça. Donc je pense que ça devrait amplement suffire. Mais dans un premier temps, je pense que vous avez... Là, là, vous avez vraiment le choix. Et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. J'ai quand même une préférence pour le « Fast Skin » parce qu'il est rapide, etc. Et surtout, vous pouvez placer votre modèle directement. C'est franchement le plus... Pour moi, c'est le plus pratique. Après, ça dépend vraiment des gens. Partir d'une sphère, partir de polygones, etc. C'est franchement très bien aussi. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à sculpter. Mais avant ça, je vais vous présenter ce petit « Taddon » que vous avez vu précédemment. Donc là, on est dans une version beaucoup plus aboutie. Et beaucoup plus simple d'utilisation. Alors « Taddon » s'appelle « Boolean Sculpt ». Ça sert à faire du boolean très rapidement pour préparer vos modèles et pour gagner un temps de malade. Donc vous avez plusieurs objets. Vous allez les sélectionner. Et vous allez choisir « Subdivide ». Ça va faire en fait ajouter un modifieur « Subdivide ». « Smooth » qui va ajouter... En fait, c'est genre du mettre celui-ci après, parce que le « Smooth » arrive à la fin. Enfin, on s'en fout. Et donc, ça va faire un « Detail Flossville » et le « Smooth » va lisser l'ensemble. D'accord ? Donc soit vous cliquez ici, ça va tout convertir pour quelque chose de bien, directement en « Digne Topo ». Vous voyez, c'est plutôt sympa. Je vais annuler. Soit vous choisissez directement « Union ». Et vous voyez ce que ça va faire. Pouf ! Ça vous fait la même chose, sauf que ça vous a fait une union. Voilà. Ensuite, vous allez désactiver « Subdivide ». Et vous allez cliquer sur le bouton « Valide ». Et comme vous le voyez, comme j'ai choisi « Smooth » et « Detail Flossville », eh bien, mon lissage se met à jour et j'ai un « Smooth » qui se fait. Donc, comme on peut le voir, maintenant, j'ai une surface plutôt sympa. J'ai bien ces trucs-là qui sont là. C'est cool, quoi. Donc après, on peut changer la valeur. Donc, on va passer à 50. Et je vais cliquer. Pouf ! Donc, ça va mettre à jour mon objet à 50. Si je reclique encore une fois, vous voyez, pouf, pouf, ça va me lisser le truc, quoi. Voilà. Je peux redescendre à 20. Pouf ! Comme ceci. Donc, ça nous donne cette surface-ci, que je peux continuer le lisser. Autant que je veux. Donc, ça fonctionne, bien entendu, quand on est en « Digne Topo ». Là, je suis en « Digne Topo ». Eh bien, je vais l'activer. Et ça marche encore. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Si je veux descendre, je vais à 10. Voilà. Et j'ai descendu à 10. Je vais activer. Je vais activer. Par contre, quand on est en mode « Sculpt », en fait, il n'y a pas de... Enfin, en mode « Digne Topo », il n'y a pas le « Smooth ». Parce que c'est vrai que le « Smooth », il peut nous poser problème. Mais en général, en « Digne Topo », on n'a pas... Je l'ai désactivé exprès, quoi. Donc là, vous voyez, on a cette surface-ci, qui est plutôt sympa, quoi. Si on veut en ajouter une autre, c'est tout con. On va faire ça. On va la placer ici, par exemple. Celle-ci, on va y activer le « Subdivide ». Parce que sinon, on n'aura pas de « Subdivide ». Je vais vous montrer. Je vais l'activer. Pouf ! Et, bon, comme j'ai un « Smooth », en fait, ça fonctionne un petit peu. Mais, de base, c'est moins clean que précédemment, quoi. Je vais annuler. Je vais activer le « Subdivide ». Je vais valider. Et là, vous voyez, j'ai une surface vraiment clean. Maintenant, je vais désactiver. Sélectionner cet objet-ci. Et faire une union. Ou alors, je vais vous montrer. Je vais faire « Shift D ». On va déplacer celui-ci. Pouf ! Voilà. Au niveau du « Wire », vous voyez, le « Wire » est identique partout, logiquement. Donc, je fais, par exemple, 10. Ça va me donner ça. Lui, 10. Ça va me donner ça. Par contre, il faut que j'applique les « Transforms » sur celui-ci. Vous comprendrez. Je vais vous montrer pourquoi après. Voilà. Donc, 10. Et lui, 10. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais faire une union. Vous allez voir que ça va me faire mon union. Ça va me faire un lissage ici. Vous voyez ? Clac. Je vais relisser. Voilà. J'ai quelque chose de vraiment sympa. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Par contre, je vais faire une différence. Voilà. Je peux, bien entendu, lisser. Vous voyez ? C'est plutôt cool. Imaginez, vous avez besoin de faire un trou pour un œil. Bah, voilà. Au lieu de le creuser comme un goré avec difficulté, vous faites ça et pouf, vous avez votre truc. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez aussi le « Symmetrise ». Donc, je clique. Pouf, j'ai ma symétrie. Après, bien entendu, je peux faire un petit lissage. Voilà. Puis, je peux commencer à sculpter. Si je veux. Si ça me convient. Voilà. Je peux même m'amuser à prendre cette brosse-ci. Ce truc-là. Clac. Encore. Yep. Et venir faire un truc comme ça. Ou alors, l'inverse. Control. Ça fera un trou. Voilà. Puis, après, je peux faire un lissage. Là, etc. Etc. Enfin, vous voyez le principe. De toute façon, comme on peut le voir, en fait, les triangles sont vraiment gros. Donc, le résultat ne sera pas... Donc, cet add-on-see, celui-ci, boolean sculpt, ça permet vraiment d'aller vite et de créer différents objets. Donc, si on veut faire le corps d'un modèle, par exemple. Donc là, on veut y faire l'élément. On peut directement... Si on veut, lui, on peut directement le convertir en Dintopo. Clac. On va désactiver ça. On va passer en Dintopo. On va déplacer nos points. On va commencer à... Vous voyez, à modifier notre modèle. On n'hésite pas à faire un lissage. Clac. Donc, ça nous donne un truc comme ça. Ouf. Voilà. Donc, on a ça. Eh bien, je vais sélectionner celui-ci. Je désactive bien entendu le subdivail, sinon il va poser problème. Et là, je fais une union. Et vous allez voir que je vais avoir mon modèle qui sera attaché directement. Il suffit d'attendre un petit peu le temps que tous les trucs se fassent en arrière-plan. Et voilà. Donc là, j'ai mon modèle. J'ai fait, on va dire, le ventre. Ici, on peut ajouter, si on veut, une... Un truc comme ça. On peut bien entendu venir sculpter un petit peu les divers éléments. Clac. Déplacer ça. C'est méga moche, hein. Mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Donc lui, je vais le subdiviser. Je vais faire ça. Pouf. Ça y est, c'est fait. Je désactive. Je sélectionne. Je fais mon union. Donc, il faut faire attention à ne pas avoir un truc trop dense. Sinon, ça va devenir super long, etc. Et ça va vraiment être carrément moins intéressant. Et là, comme on peut le voir, vous voyez, c'est super rapide, quoi. Si jamais je veux y faire une bouche, ici, un truc, comment dire, une bouche ouverte, par exemple. Bah, je vais faire juste ça. Pouf. Je vais faire ça. Je vais faire un scale. Scale vertical, comme ça. Peut-être même un petit peu horizontal pour bien avoir de profondeur. Clac. Donc lui, je vais faire clac. Pouf. Subdivide. Je désactive. Je sélectionne. Et je fais une différence. Donc, imaginez le temps que vous auriez mis à faire votre sculpte de base, comme ceci, sans qu'il soit vraiment clean, par exemple. Et le temps que ça prend, là, voilà, pouf, ça y est, c'est fait. Je vais juste faire un petit lissage. Clac. Et voilà. Après, vous pouvez bien entendu passer en sculpte. Passer sur la brosse inflate. F. Clac. Et venir faire un petit inflate, ici. Sur votre modèle. Vous voyez ? Un petit lissage. Donc, ça permet aussi de faire un petit lissage général, qui est plutôt pratique. Puis après, bien entendu, vous pouvez nettoyer vous-même, faire un lissage, utiliser une eau de brosse, comme celle-ci. Pouf. Voilà. Et voilà. C'est pourri, c'est noir. Mais vous voyez le principe du truc, quoi. C'est tout de suite plus intéressant. Et ça peut faire gagner quand même un max de temps, quoi. Donc, en fait, on va utiliser cette technique pour faire... Je vais me mettre en vue de face. Je vais me mettre en vue de face. Pour faire... Pouf. Background image. Je vais voir ma scène. Voilà. Donc, pour faire, en fait, une couille. Un orc avec ce corps-ci qui est plutôt sympa. Et une tête vraiment bien explosée, etc. D'orc et tout, quoi. Mais je vais utiliser ce corps-ci qui est quand même vraiment badass. Comme on peut le voir. Il fonctionne vraiment bien au niveau de ce que je veux faire. Et on va utiliser cette technique de boolean. Pouf. Pour faire ça. Donc après, il faut faire attention aussi au niveau des booleans. C'est qu'il faut, en fait... Si je me mets là, on va juste faire une petite rotation là. Pouf. G. On va faire... Hop. On va rester en sculpte normal, déjà. C'est que quand... Bah, c'est la puissance du move qui est vraiment trop horrible. Hop. C'est que quand on fait un boolean, en fait, le truc, c'est que notre... Comment dire ? La taille de votre scène importe vraiment beaucoup, quoi. Ce que je veux dire, c'est que... Si je laisse à 20 ici, par exemple. On va juste vous montrer. Donc, si je laisse à 20, ça va être vraiment tout petit. D'ailleurs, je ne vais même pas subdiviser. Je vais passer, aller, à 50. On va passer à 50. Je vais appliquer... En fait, le truc, il applique automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de s'embêter à appliquer les transforms. Donc, si je passe à 50. Voilà. Vous voyez ? 50, c'est vraiment déjà tout petit. Alors que mon objet a une taille... Je vais créer une autre sphère. Voilà. Ça, c'est une sphère de base. Voilà. Juste pour vous montrer la différence. Pouf. Z. Donc, ça, c'est à l'échelle. Je suis à l'échelle. J'ai mis 1,90 m sur le modèle. Si je fais 50 ici, sur celui-ci. Pouf. Vous voyez ? J'ai ça. D'accord ? Donc, si je l'augmente, je passe à 50. Je vais avoir ça. Ce qui va m'appliquer les transforms. Et donc, ça me permettra d'avoir... Quoique... Enfin, qu'importe la taille que je vais donner. J'aurai directement quelque chose de... Comment dire ? À l'échelle. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que si vous laissez à 10 et que vous faites un objet super gros. Donc, un objet qui fait 10 mètres, par exemple. Eh bien, votre blender va sûrement planter. Parce que le détail size, il va être vraiment trop petit. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Donc là, j'ai cet élément-ci. Je peux faire du lissage, si je veux. Mais je vais passer à 80. Pouf. En fait, je veux un lissage sans pour autant qu'il soit trop dense. À 100. Donc, il faut trouver le bon lissage. Vous voyez ? Là, ça m'a l'air bien. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir le lisser. Je vais pouvoir le déformer. Faire vraiment ce que je veux. Vous voyez ? Clac. Pouf. Faire un petit lissage ici. Déplacer le truc là. Comme ceci. Puis, commencer à venir coller sur ma ref. Bon, je ne vais pas faire cette tête-là, bien entendu. Ce n'est pas du tout l'objectif. Mais vous voyez, on peut très rapidement faire une... Sculpter notre objet. Et commencer à faire notre modèle. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, je vais peut-être un... Vous voyez, je commence à faire la forme générale de ma tête. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Ce n'est vraiment pas l'objectif. Là, je vais juste faire une base générale de mon modèle. Clac. Pouf. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, je vais juste décaler un petit peu ça. De toute façon, il n'aura pas cette tête-là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les différentes parties comme ici. Donc, je vais faire ça. Là, on va faire le torse. Clac. Clac. Comme ceci. Ouf. On n'hésite pas à déformer le modèle en lui-même, comme ça. Donc, comme je disais précédemment, on est à 100. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le truc. Logiquement, il va m'avoir foutu le truc. Vous voyez, comme ceci. J'aurais dû le mettre en objet mode pour lisser le truc. Mais voilà. Donc, nous, on est là. On va venir déplacer les points. Voilà. Donc après, on va utiliser le Snake Hook. Parce que le Snake Hook, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déformer. Il va éditer notre subdivision. Enfin, le Dine Topo. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, on va mettre un truc comme ceci, par exemple. Je ne vais pas faire le truc complet. Là, je vais juste faire les différentes parties qui m'intéressent. Clac. Vous voyez, pouf. En plus, je peux lisser. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Clac. Là, je peux aussi, bien entendu, commencer à utiliser des petits trucs pour venir... Je peux commencer à lisser la partie, cette partie-ci. Vous voyez ? Je n'ai même pas besoin de, comment dire, de faire quelque chose... Il ne faut pas faire quelque chose trop dense, enfin trop léger. Parce qu'on voit souvent des, comment dire, des gens faire des, comment dire, des... Il commence Dine Topo sur un truc avec vraiment trop peu de subdivision et c'est vraiment difficile de bosser avec ça, quoi. Donc là, je vais faire ça. Je peux même, si je veux désactiver en fait la symétrie, je vais faire... Je peux commencer, vous voyez, à venir faire très rapidement les différentes parties-là. Clac. Histoire de donner la forme générale à mon modèle. Clac. Voilà. Donc là, vous voyez, très rapidement, je récupère un truc comme ça, quoi. Bon, c'est vraiment... Je ne vais pas sculpter le truc comme ça directement, mais... Vous voyez le principe, quoi. Après, bien entendu, je peux venir avec le clé, ici. Commencer à gonfler certaines parties. Clac. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ça. Ça a été rapide, hein. Ce n'est pas... Ce n'est pas franchement compliqué. Donc je sors de ça. Je vais venir ici. Je vais rajouter une autre sphère. Clac. Je vais refaire un petit scale. Je vais venir la placer. Donc, j'ai... Je vais faire une sauvegarde d'abord. Merde. Ctrl-S. Save. Ouf. Voilà. Et je vais la convertir directement. Je vais faire subdivide. Pouf. Et je vais commencer avec le Snake Hook. F. A venir placer mes différents éléments, quoi. Donc, comme on peut le voir, il n'y a rien de super compliqué. On va juste suivre une ref. Donc, que vous suiviez une ref ou que vous fassiez votre... L'élément, comment dire, pour vous, ça ne change pas grand-chose, en fait. Hop. Il faut juste faire en sorte que tout ça, ça vienne bien se placer. Puis, il faut... Bon, là, sur le coup, j'utilise une ref, mais les parties ne collent pas forcément entre eux. Voilà. Pouf. Donc, en fait, l'outil Move, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, de super important, qu'on utilise, enfin, personnellement, j'utilise beaucoup. Plus que l'outil Sculpt, parce que ça permet, vous voyez, d'aller relativement vite. Clac. Si vous voulez, vous pouvez même prendre, par exemple, on va créer un Ompty. On va créer un Ompty qui va nous servir, en fait, de référence. Voilà. Clac. On va sélectionner l'Ompty, sélectionner ça, on va faire un Mirror. Et comme ça, vous allez pouvoir continuer votre Sculpt. Ouf. Donc, je vais faire un F. Donc là, le mec, il a logiquement les pecs qui tournent. Ouf. N'hésite pas à lisser, blablabla. Ouf. On se met en vue de face, on corrige un petit peu les formes. Et on vient placer notre élément. Tiens, pourquoi j'ai une merde, là ? Donc, on peut faire un lissage, ici, histoire de nettoyer le truc. Et par contre, il m'a supprimé. Ah non, mon miroir, il est encore là. Et je suis passé... Ah, je suis sorti, en fait. Hum, c'est bizarre, ça. Voilà. Ouf. Clac. Hum, petit bug. Enfin, bref. Donc là, on va nettoyer notre truc. Pouf. Voilà. On va faire les différentes parties. On va... Et après, on va nettoyer tout ça. Mais là, vous voyez, de base, on fait... Je fais le truc comme ça, quoi. C'est intéressant comme truc. J'avoue que je ne l'avais pas encore fait. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc, on va prendre une autre sphère. On va venir faire un truc comme ça. Pouf. Donc là, ça va être le coup. Clac. On va venir se placer là. Voilà. On va faire clac. Hum, ta-ta-ta-ta-ta. On va, bah... Pouf. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on va être en sculpt. Et on va venir... Vous voyez, placer notre élément. Voilà. Clac. Puis là, on va mettre le truc comme ceci. Voilà. Et là, bien entendu, le truc, en fait, ça ne va pas forcément être comme ça. Ça ne va plus être comme ça. Et j'ai oublié de faire un truc de symétrie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en moins x et je vais faire une symétrie. Et là, vous voyez, il va me faire ma symétrie. Donc, le truc aussi, c'était que... Clac. Notre objet, notre modèle, il est un truc comme ça, plutôt. Pouf. Bon, on verra. De toute façon, après, on va... Là, c'est vraiment pour faire la forme générale. Donc, on est ici. On va reculer un petit peu comme ça. Clac. Voilà. Pour celui-ci, ça devrait suffire. Et un truc aussi, c'est que dans le sculpt, en fait, vous pouvez utiliser « Show Diffuse Color ». Comme ça, si jamais vous voulez utiliser une autre couleur sur votre matériau, voilà, comme ceci, vous allez dans « Settings » et vous pouvez lui donner une autre couleur, quoi. Voilà. Et donc, si jamais je prends les autres éléments, je fais un petit contrôle « L », je fais « Material », et ça me donne ça. Après, on peut, bien entendu, jouer avec des saturés, diminuer la luminosité. Et là, par contre, on peut jouer avec le harness, vous voyez. Clac. Et vous pouvez diminuer la taille de votre... on peut changer la couleur du spéculaire, et on peut diminuer le truc, voilà. Donc là, vous voyez, on a tout de suite quelque chose de sympa. C'est assez marrant comme... comme dire... enfin, ce que ça peut donner, ça. Donc, si vous voulez apprendre l'anatomie, je pense que c'est une bonne idée, parce qu'au final, vous voyez, c'est... c'est relativement rapide et c'est relativement simple. Donc, on va recréer... on va créer les épaules, là. Donc, on va créer une sphère, « G ». Je peux, bien entendu, sélectionner ça, ça, pouf, faire un « Mirror ». Donc, je réfléchissais aussi à ajouter la possibilité de créer, en fait, une sphère. Donc, une sphère qui sera directement au miroir en fonction de notre sélection. Je pense que ça pourrait être sympa, quoi. Donc, là, on a notre sphère, pouf, clac. On va faire pouf, ça y est. On va passer en « Dintopo ». Youp, on va juste désactiver la symétrie. Ah, il m'a désactivé « Dintopo ». Bon, ça va. Snake Hook. On va faire un petit lissage. J'avais peut-être pas placé la sphère correctement dès le début, en fait. Clac, clac. Oh, ça a l'heure d'aller. Donc, clac. En fait, le truc, ça va être de le... de le placer, en fait, correctement au niveau des... de le placer correctement au niveau des... Je pense que je vais faire une deuxième sphère par la suite. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Au niveau des matériaux, déjà, je peux remettre mon matériel. Clac. Voilà. Donc, on est là. Ça ne marche pas trop mal. Je vais, pourquoi pas, dupliquer ça. Shift-D, histoire de gagner du temps. Faire un petit scale. Faire une petite rotation, comme ça. Pouf. Et là, je vais faire, en fait, la deuxième partie du... du muscle. Donc, je suis... J'active « Dintopo ». Ouais, en fait, la symétrie ne fonctionne pas avec « Dintopo » activé. Dommage. Ah oui, là, vous voyez, c'est pas bon, ça. Donc, ce n'est rien. Donc là, lui, ça vient un truc comme ça. Hop. Et au niveau de l'arrière, vous voyez, si... Enfin, non. Je devrais peut-être faire l'autre partie du muscle avant, en fait. Hop. Donc, lui, il est là. En fait, ça aide, quand même, je trouve, de faire le truc comme ça. Donc là, au niveau du cou, je pense que je vais faire la partie là, qui va revenir là, et qui va faire le dos. Je pense que ce serait plus simple. Donc, je vais prendre ça. Je vais faire ça. Je vais me mettre là. Je vais juste le descendre. Parce que là, il est vraiment trop... Hop, le placer là. Voilà. Pouf. Donc, ça me donne un truc un peu plus comme ça. Pareil, ici, c'est un peu plus arrondi. Donc, ouais, pour bosser l'anatomie, je pense que c'est pas une mauvaise chose, en fait. Ça, vous allez... Enfin, ça dépend des gens. Il y en a qui bossent pas forcément comme ça, et qui préfèrent faire différemment, quoi. Mais pour bosser l'anatomie comme ça, je pense que c'est une bonne méthode. Clac. Donc, déjà, logiquement, ça, ça vient un truc comme ça. Puis ça, logiquement, ça va venir... Il faut que j'active Dign Topo. Enable Dign Topo. Vous voyez, ça va venir à peu près comme ça. Bon, on verra par la suite. Mais je vais ajouter les trapèzes arrières. Clac. Peut-être que je prends plus de temps pour faire comme ça, mais je sais pas. Moi, j'aime bien. Au moins, comme ça, je peux bosser chaque élément sans... Enfin, puis avoir une vision du truc, quoi. Donc, on va faire le... La partie arrière. Clac. On va l'activer. Pouf. On va ajouter le matériel. Clac. Hop, hop. Donc là, ça va vraiment... Mettre en symétrie. Là, on va vraiment placer les points. Comme ceci. Voilà. Voilà. Hop. Donc, en fait, ça, logiquement, vous voyez, ça vient ici comme ça. Puis ça, ça vient comme ça. Voilà. Et ça, comme ça. Oui, vous voyez, c'est pas... Je suis pas trop loin. Donc, lui, on va faire un lissage. On va l'amener là. Clac. Vous voyez, ça donne ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Clac. On peut, bien entendu, commencer à venir, si on veut, sur certaines parties, à venir bosser. Vous voyez le truc. Donc, comme ça, clac. Moi, je vais enduire le crâne. On n'a pas forcément besoin. Vous voyez, clac. Non, je pense que c'est une bonne manière de bosser. J'aime bien. Clac. Ah oui, quand on est en sculpte, en fait, il suffit de faire Alt. Et on arrive, en fait... Il faut que l'autre soit en sculpte. Si je fais Alt, je suis... Hop là, pas celle-ci. Si je fais Alt, je suis en sculpte. Si je fais Alt, je suis en sculpte. Et là, vous voyez, ça change. Oui, normalement. Oui, voilà, c'est ça. Clac. Et logiquement, je peux, vous voyez, commencer à faire mon truc, quoi. Donc, en vue arrière, il y a du taf. Sculpt. Sketch, machin, là. Ouais, celui-ci est vraiment pas bon. Je peux aussi augmenter la visibilité de mon truc, histoire de bien voir. Vous voyez, là, lui, il chie. Lui, il est pas trop mal, en fait. Clac. Si vous voulez faire un truc un peu plus pointu, vous avez juste à faire ça. Pouf, voilà. Et après, bien entendu, il faut le placer. Il faut le placer correctement. Hop. Hop. Allez, là, j'ai un peu chié sur celui-ci. Non, c'était pas celui-là. Hop. On va le placer correctement. Clac. De toute façon, on modifiera tout ça, après, quoi. Donc, celui-ci, là, qui est... Celui-là, là. Qui est totalement faux. Il y a là, mon gars. Il va même venir jusqu'ici, en fait. Non, pour bosser l'anatomie, c'est une bonne technique, je trouve. Je trouve que c'est une bonne technique. Je suis en Dintopo, moi ? Non, lui, il était pas en Dintopo. Hop, hop. Hop. Est-ce qu'il y a, lui ? Non. Ah oui, en fait, quand on fait Alt et qu'on reste appuyé, ça... Il faudra renommer les éléments, mais... Si je fais ça, pouf. Enable Dintopo. Voilà. Et, et, et... Je prends celui-ci. Voilà. On va prendre celui-là. Clac. Et, on va... Améliorer un petit peu la forme. Hop. Hop. Ah, le... La puissance est vraiment trop forte, quoi. Voilà. Bon, vous voyez, ça me donne ça, en fait. Je vais juste faire ça. D'ailleurs, celui-ci, il a perdu mon... Ah non, il est là. Hop. Ah, lui aussi. Ah oui, comme ils sont en Dintopo, de base, ça nous cache le truc. Et là, vous voyez, très rapidement, vous avez ça. Bon, c'est pas... C'est pas parfait, parfait, mais... C'est plutôt sympa, quoi. Pour une base, en fait... Pour apprendre, non plus, pour voir comment sont faits les choses, c'est pas... C'est pas trop mal. Moi, je trouve que c'est pas trop mal. On va faire le... Le... Le trap... Enfin, je crois que c'est le trapèze, celui-là. Et le bras. Donc, on va sortir, on va faire ça. Pouf. On va faire une petite sauvegarde. Save. Save. Yes. Hop, 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 hop. Donc, on va faire clac. Clac. Voilà. Donc là, au niveau du bras, lui, ça va être un truc comme ça. Clac. J'aurais dû faire, en fait, un scale comme ceci, je pense. Parce qu'il est vraiment comme ceci, en fait. Mais, pouf. Subdivide. Clac. Clac. Non, moi, j'aime bien la technique. Je trouve qu'elle fonctionne pas trop mal. Donc, clac. Voilà. Après, ça, ça va être à corriger, bien entendu. Je vais juste mettre le shader. Voilà. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va dupliquer. Shift-D. Clac. Un petit scale comme ceci. Et on va repartir là. On va se mettre en vue de face. Vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire un petit lissage. Mais vous voyez, avec des fernes comme ça, qui ne sont pas trop... Comment dire. Pas trop... C'est vrai qu'on va faire Dragon Ball Z d'après. Comment dire ça. Non, comme ça, ouais, c'est sympa. On va juste dupliquer celui-ci. On va faire le... Les triceps. Un petit scale. On va se mettre... En vue arrière. Ouais, déjà, la vue arrière, elle ne colle pas forcément. Donc, les triceps sont là. Clac. Ouf. Par contre, ouais, j'aurais dû désactiver ça, en fait. Clac. Et... Tata-tata-tata-tata. Hop là. Non, c'était pas ça. C'était ça que je voulais. Ça. Ça, on va lisser. Et les triceps, il remonte bien. Ou plutôt, c'est lui qui devrait... Vérifions. Ouais, dans les triceps, il remonte bien. Clac. Voilà. Donc là, en fait, le truc, ça va être de... Venir déjà nettoyer ça. Comme ceci. Venir là. Comme cela. Bon, après, ça dépend des gens. Il y en a qui n'ont pas... Qui n'ont pas trouvé ça. Si vous n'aimez pas cette partie du tuto, n'hésitez pas à passer. Ce sont dans la suite, ça va être... Quand j'aurai combiné l'ensemble, j'aurai mon truc directement. Voilà. Je vais juste dupliquer celui-ci de l'autre côté. Clac. Qui devrait être logiquement... Comme ceci. Ouf. Ouais, j'aime bien. J'avoue que... Je vous montre ça, parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Enfin, oui, je l'avais utilisé une fois, ça marchait plutôt bien. Mais je veux dire, ce n'est pas le genre de choses qu'on va utiliser de base tout de suite. Pouf. Voilà. Mais comme on peut le voir, ça marche plutôt bien, quoi. De toute façon, sur mon modèle, je vais avoir juste l'avant du bras. La truc, ça va être juste ça, quoi. Logiquement, on ne devrait même pas avoir le bras derrière, quoi. D'ailleurs, lui, on va faire un petit... Oups, là. Petit modif. On va se mettre en vue arrière. Hop. Ouais, je pense qu'avec le sculpte, logiquement, on devrait avoir quelque chose d'un peu différent. Clac. Il faudrait que je fasse tout de suite le... Oui, ça reclaque. Bon, bien entendu, ici, ça va s'ébomber, quoi. En fait, j'avais déjà utilisé cette technique-là, mais sur... Sur ZBrush, qui fonctionne plutôt bien. Puis, ça permet d'apprendre aussi, donc... Ça fait d'une pierre de coup. Puis, donc, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être le... Ceci. En fait, on va faire ça jusqu'ici, quoi. Ou alors, on va prendre celui-ci qui va faire le truc, ouais. Je pense qu'on va plutôt faire comme ça. Ce sera un peu plus logique. Hop. Donc, clac. C'est caca, mais vous voyez, comme je n'ai pas une résolution trop conséquente, je peux vraiment faire quelque chose de plutôt sympa, quoi. Voilà. Logiquement, en fait, le truc, ça fait un truc comme ça. Attendez, c'est trop grand, ça. C'est pas un truc comme ça, quoi. Bon, là, j'ai un peu abusé, là. Donc, si on se met en vue de face, vous voyez, bah non, au final, hop, on vient là-teint. Euh, ouais, non, c'était comme ça. Hop. Voilà. Moi, j'ai pas fait de symétrie, mais je vais la corriger par la suite. Hop. Euh, bah là, on va faire comme ça, c'est plutôt. Alors, en vue arrière, ouais, et ici, j'ai un, j'ai une bosse, donc je vais juste venir prendre ça là, déplacer un petit peu, et ici, faire mon trou. Vous voyez, clac. Et ensuite, avec celui-ci, clac. Voilà. Voilà. En vue arrière, ça donne ça. F. Et je vais faire une symétrie. La symétrie, en fait, vous pouvez la faire directement dans une topo, en fait, celui de choisir la bonne valeur, et ensuite, vous faites ça, voilà. Et puis après, bien entendu, vous voyez, histoire de faire quelque chose de clean, et d'être tranquille, vous pouvez vous amuser à... Au final, ouais, c'est plutôt pratique, quoi. Ah, j'aime bien. Jeux bien-aimés. Depends ce que vous voulez, vous avez, enfin, votre façon de bosser et tout, mais... Comme on peut le voir, ça, on a notre modèle, il est badass. Clac. On a bien les formes générales. Ça n'a pas pris énormément de temps, hein, c'est pas... Ça n'a pas pris, franchement, beaucoup de temps. Hop. Et je vais juste lui faire une petite update, voilà. En gros, vous voyez, j'ai fait une update, et ça m'a nettoyé les éléments, quoi. Clac. Je vais activer la symétrie. W, Shift F, ouais, non. Je pense que j'étais sur le mauvais, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Vous voyez ? Ça marche plutôt bien. Moi, je n'ai pas forcément besoin d'aller jusque-là, mais... Je pense qu'en utilisant cette technique, il y a moyen de... Comment dire, de gagner un max de temps, quand même. Là, je pense que si j'avais sculpté le truc, ça m'aurait pris quand même beaucoup plus de temps. Puis là, j'ai tout de suite un truc plutôt sympa. Clac. Je vais juste faire ça, pouf, mirror. Je peux même appliquer le mirror, en fait. J'aurais dû appliquer le mirror dès le début, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas fait. Non, lui, il n'en avait plus. On va vérifier, comme ça, ce sera plus simple. Lui, il n'en a pas. Non, non. On est bien. Ah non, il y a ceux-là qu'on n'en parle. Hop, 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 mirror, ah. Hop, hop, mirror, ah. Et il reste celui-ci. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait... Bon, tout ça, bien entendu, ce sera l'ici. Mais là, on voit vraiment bien la déformation de notre modèle. On voit bien qu'il est badass. On va juste faire l'avant-bras, sinon ça va faire vraiment bizarre. Pouf. Puis c'est vrai qu'on peut aller peut-être prendre ceci. Parce qu'on est des ouf. Et ajouter sa caquette. Bon, je pourrais faire le person entier, mais ce n'est pas forcément le... Je n'en aurais pas besoin. Puis ça va... En fait, le truc, c'est que ça me dure... Enfin, ça m'augmentera les subdivisions de mon modèle. Et ce n'est pas forcément ce que je veux, quoi. Et on peut aussi, si vous voulez, utiliser, par exemple, c'était lequel que j'avais utilisé. C'était le Flatten, qui était sympa. Et en fait, en jouant avec l'Offset, comme ceci, donc on fait ça. Vous voyez, il va nous ajouter directement une grande surface. Histoire de... D'ailleurs, vous voyez, mon modèle, je vais prendre juste le Snake Hook F. Je ne colle plus trop à la ref, là. Voilà. Viens là, mon gars. Donc là, derrière, ce n'est pas trop mal. Clac. Et là, en fait, il faudrait que je vienne... Vous voyez, faire un truc comme ça, quoi. Clac. Donc là, on va dire que c'est les fesses. Là, les côtés des jambes. Et on va s'arrêter là. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin, quoi. Hop, on va juste finaliser ici. Histoire de montrer qu'il avait du cul. Et j'étais un peu trop loin. Hop. Voilà. Clac. Et on est dessus. Ça me donne ça. Clac. Clac. Voilà. Je suis un peu abusé, ici. C'est pas forcément nécessaire, tout ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que je vais couper ici et par la suite. Ce ne sera pas forcément un souci. C'est vrai que la symétrie, ici, ça m'a un peu niqué, tout ça. Donc, j'avais dit qu'on va faire l'avant-bras rapidos. Donc, on va sortir, on va faire ça. Pour l'avant-bras, je ne vais pas m'embêter, sachant qu'il ne se verra pas du tout. Donc, là, on est là, on va faire R, G, clac, L, Z, Z, comme ceci. On va se mettre en vue de côté. Petite rotation, G. Et, ouais, le côté, il ne colle pas forcément par rapport à ce que j'avais. Bon, c'est rien, je corrigerai par la suite, quoi que. Hop, un, F. Parce qu'en fait, il n'a pas forcément des... Il a des biceps bien barraques, mais ils ne sont pas forcément... C'est plus les triceps qui comptent, en fait, sur ce mode... Sur le bit toto, là. Sur le toto. C'est plus les triceps qui font le travail. Donc, lui, bien entendu, on va faire un subdivide. On va, pourquoi pas, faire un symétrise direct. Pouf, pouf, pouf. Ah, c'est fait. On va faire clac, ctrl, L, material, et voilà. Donc, là, on va être ici. On va se mettre en vue de côté. Et, en fait, on va désactiver l'asymétrie qui nous pose problème. Et on va directement faire notre avant-bras. Clac. Voilà, pouf. Et vous voyez, comme on n'a pas forcément beaucoup de subdivisions, c'est pas forcément... Enfin, c'est... C'est facile à bosser avec le modèle. C'est vraiment facile. C'est pas forcément un souci, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, on a notre truc. À la vue de côté, je vois, lui, il part un peu en couille. Et ici aussi. En haut, logiquement, ce serait lui qui devrait venir ici, en fait. Et là, comme ça, ici. Et après, on a celui-ci qui va faire un truc comme ça. Et lui, qui devrait faire un truc... Est-ce que je suis en limite au courant ? Un truc comme ça. Enfin, ouais. Hop. Ah, j'ai pas sectionné le monde. Vue de côté. Et après, logiquement, vue de face, on va avoir ça. Voilà. Bon, de toute façon, je corrigerai par la suite, quoi. Lui, hop là, on va faire un truc comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, le bras, il est un peu... Il est un peu pourrave. Hop. Hop. Ouais, c'était un peu plus comme ça. Et lui, il est un peu plus comme ça. Voilà. Vous voyez, ça colle. Bon, c'est pas parfait, parfait, même. Clac. Ok. Bon, ça prend du temps tout ça, je suis déjà à 47 minutes là, bon il y a l'explication d'avant bien entendu, mais vous voyez, ça prend quoi qu'il arrive quand même du temps quoi. Mais je pense qu'en passant comme ça, j'ai gagné du temps quand même. Bref, je n'ai pas besoin de vous convaincre. Vous choisissez la méthode qui vous conviendra. J'aime bien celle-là, c'est sympa, comme on peut le voir, c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ceci, attendez, non, je vais faire un truc histoire d'être vraiment content de ce que j'ai, je vais en faire vraiment un bras. Hop. 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 Pas facile quand même. Hop là, ouais. Donc là, je vais utiliser l'Inflate. comme toutes les, comment dire, les références ne concordent pas forcément entre elles, il faut vraiment, vous voyez, bosser son truc pour que ça fonctionne. a vu de côté. Ouais, en fait, ça me donne un truc comme ça. ça me donne un truc comme ça. C'est pas forcément parfait. Ah, c'est un mot pourri. Bref. Donc on va faire ça, ça, pouf, mirror. Et on va l'appliquer. on va l'éditer. Et on va l'éditer un petit poil. Pourquoi j'en ai deux en fait ? Attendez. Ah. On va faire une symétrie. Ah. Hop là, ctrl-z. Euh, apply transform. Voilà. Et une symétrie. Voilà. Et là, ça fonctionne. Sur celui-ci, pareil. Un petit apply transform. Et une symétrie. Voilà. Histoire que ça concorde. Si tout est OK, je vais sauvegarder ma scène. Ctrl-S. On va incrémenter la scène. Voilà. Ça, je passe en 002. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, j'ai quand même, là, tout de suite, rapidement, une forme qui fonctionne. J'ai ma tête, euh, etc. Je peux même commencer aussi à ajouter les oreilles, tiens. Parce qu'en fait, le loulou, il aura, bien entendu, des oreilles d'orques. Donc, un clac, un clac, un clac. Euh, pouf. Merde. Ça, ça. Ctrl-L. Ici. Merde. Je fais des bêtises. Ctrl-L material. Clac. Pouf. Hup. Lui, il aime pas, lui. Euh... Je suis à 100, pourtant. Euh... Donc, on a ça. On va faire juste pour voir un truc. Youp. Ça nous donne ça. Ah non, c'est ça, en fait. Ouais. Donc, euh... Petite rotation. Petit sculpt. Voilà. Vous voyez, comme ça. Pouf. Alors, c'est vrai que la subdivision est vraiment... Hop. Voilà. La subdivision est vraiment haute. Donc, sur des trucs aussi petits, ça pose problème. Donc là, on est là. On va se mettre en vie de côté pour voir où sont les oreilles de loulou, là. Ctrl-Z. Reviens, là. Ils sont plus, ils sont ici logiquement. Et on va venir, euh... Clac. Donc, j'ai pu faire des oreilles trop longues, en fait. J'ai pas forcément envie d'y faire des oreilles trop longues. Mais je veux que... Avoir du détail. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais c'est suffisant. Donc, on va faire... Clac. Clac. Pouf. Mirror. Apply. On va faire un Apply Transform. On va faire un Apply Transform sur l'ensemble, en fait. Sauf ça. Clac. Apply Transform. Vérifiez que tout soit là. Yop là. Voilà. Donc là, on est là. On a fait notre base. On a bien marqué les différents muscles, etc. Donc, ça nous a servi de... Comment dire ? Pour... D'apprentissage, peut-être. Ouais. Ça dépend des... Oui, quand même. C'est sympa. Et de voir, en fait, qu'il y a moyen de... Juste en bougeant les points, on est comme... J'ai de la pâte à modeler, là. Là, on a fait de la pâte à modeler, on a ça. Donc, j'estime que c'est quand même beaucoup plus facile de faire comme ça que de venir faire les muscles comme ça. Vous voyez comment j'ai eu du mal, là. Je crois que je vais en avoir beaucoup de mal. Les bras, c'est ultra compliqué à faire. C'est franchement ultra dur. Voilà. Donc là, on a ça. Ce qui est plutôt sympa. Je vais refaire une sauvegarde de ma scène. Donc, ça commence à peser, bien entendu. Je vais... Ça, non, logiquement, je n'en ai plus besoin. Je vais tout sélectionner. Donc, lui en premier, voilà. Je vais désactiver le subdivide, sinon il va me poser problème. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais décocher le smooth, sinon mes oreilles vont disparaître, je pense. Et je vais faire une union. Et on croise les doigts de pied. Là, il calcule. En fait, il fait union, 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 union. C'est du boolean. On ne le voit pas même ici, mais il crée tous les éléments. Ça prend du temps. Et donc, voilà. Nous avons notre modèle. Vous voyez. Tout est combiné. On peut faire un petit lissage, peut-être, mais vraiment léger. Un petit smooth. Pouf. Et voilà. Vous voyez. C'est franchement super. Par contre, vous voyez l'oreille. Logiquement, je devrais pouvoir... Non, ça ne marchera pas avec l'oreille. Bref. Mais là, vous voyez. Le gain de temps. J'ai tout de suite quelque chose de sympa. Maintenant, je vais juste avoir, en fait, à améliorer un petit peu les formes. Mais j'ai bien défini tous mes trucs. J'ai mon modèle qui est bien badass. Et c'est franchement nice. Clac. Donc, on va mettre en pause là et je continuerai demain. Donc, maintenant qu'on va en être là, le boulot, ça va être de faire en sorte que les formes fonctionnent. Genre là, par exemple, vous voyez, là ça ne fonctionne pas parce que, logiquement, ceci, ça va un peu plus comme ça. Et, vous voyez, là, ça ne correspond pas, etc., etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en digne topo. Voilà. Je vais activer ma symétrie, comme ceci. Et je vais commencer à améliorer un petit peu les formes, comme ceci. Voilà. Pouf. Déjà, vous voyez, ici, ça ne colle pas forcément alors qu'à l'arrière, ça colle. On va faire un petit lissage. Vous voyez, le temps qu'on a quand même gagné, je trouve que c'est assez important, quoi. Et ici, c'est beaucoup plus bombé. Et ici, ça ne va pas forcément être comme ça. Hop. F. Hop. 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 Ici, vous voyez, ce n'est pas ouf. Si on... Clac. Ici, par exemple, le pain F, ça va plus être un peu plus arrondi. Et c'est vrai qu'ici, vous voyez, pareil, hop, il y a une petite merde que je dois corriger. Alors, le truc qui est cool, en fait, avec... Maintenant, en digne topo, si on fait H, on va pouvoir cacher des éléments. Vous voyez ? Je vais faire Shift-Z, double-side. Et comme ça, je vais pouvoir ça, je vais pouvoir logiquement le nettoyer. Comme ceci. Et si vraiment, je veux nettoyer ça correctement... Oh non, ça marche comme ça. Mais sinon, en fait, j'ai juste à faire ça. Shift-F. Clac. Et je vais faire un... Clac. Clé. Logiquement, ça devrait fonctionner. Euh... Tata-tata-tata... Bon... Bon bah... Euh... Normalement, il devrait fonctionner. Shift-F. Si je mets un 1. Si je prends le Snake Hook. Voilà. Tout simplement. Shift-Z. Alt-H. Voilà. Donc là, vous voyez, au final, c'est pas forcément du... C'est pas forcément super compliqué. C'est... C'est juste bosser... Comme on a déjà bossé les formes de notre... De notre modèle. Maintenant, ça va être simplement du... Comment dire ? Hop là. On va faire ça. Hop là. Ça va être simplement du déplacement de points, du lissage. Sans forcément aller... Hop là. Sans forcément aller vraiment dans les détails. D'ailleurs, il faut pas aller dans les détails à ce niveau-là. C'est pas le... C'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment de... On a notre modèle là. C'est vraiment de... Comment dire ? Hop. De faire en sorte que la forme générale fonctionne, quoi. Mais là, comme on peut le voir, ça fonctionne. Hop. Ah, il y a un feu d'artifice d'or. Hop. Voilà. Hop. Donc, faut pas non plus mettre la puissance vraiment trop fort. Faut vraiment y aller progressivement, trouver les bonnes valeurs. D'ailleurs, vous voyez, le dos là, j'ai vraiment... Je peux limite... Je peux limite atténuer tout ça, quoi. Le but, c'est pas forcément de... De faire un truc trop... Trop fort. Hop. Clac. Et là, j'utilise par exemple la brosse... La brosse... La brosse... Cris. Un enclet. Qui est beaucoup trop forte. Voilà. F. Et je vais venir... Faire ma... Faire ma... Faire ma forme... Faire en sorte que ma forme fonctionne. Comme ceci. Pouf. Et d'ailleurs, on peut faire un petit... Petit lissage. Ça va refaire un... Voyez, ça va remettre le... Le truc, nickel. Clac. Le but c'est pas forcément de faire des posts de partout, de faire en sorte de faire un truc super trop voyant, où on sent vraiment les muscles à fond quoi, parce que ça, ça marche jamais. Hop, viens là toi. Clac. D'ailleurs à l'arrière, logiquement, c'est un peu plus haut. Et vous voyez, j'ai pas forcément non plus besoin d'aller mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de subdivisions. Là c'est vraiment la partie récupère les formes correctement, j'essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Il y a rien de, j'utilise deux outils là, j'utilise juste le clé et le, comment dire, le crease. Mais le crease c'est vraiment léger, faut pas que ce soit, faut pas que ce soit trop fort. D'ailleurs si on le voit à l'arrière, vous voyez ici, ça fait un petit bombé comme ça. Clac. Voilà. Et, 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 ouais là c'est pas bon du tout ça par exemple. Snakehawk. On va le mettre plus un peu comme ça, petit lissage. Et le, le crease il aide bien. Donc, un clac, lui va venir là plutôt, pouf. Vous voyez, c'est, quasiment tout était déjà défini au final. C'est, le, le gain de temps est quand même assez, assez important. C'est, là c'est juste du peaufinage quoi. Correction des formes et peaufinage. Hop. Hop. Et, là, à l'arrière, on a quoi ? Vous voyez ? C'est limite trop facile. Donc là, vous voyez, ça a un truc comme ça. Là, un truc comme ça. Ah, je suis pas loin. Lui, on dirait qu'il y en a deux, qu'il y en a un que j'ai pas fait, qu'il devrait plus aller comme ça. Donc on va plutôt faire un truc. Hop là, j'ai du mal. Hop. On dirait que c'était plus un truc comme ça, en fait. J'étais un peu trop loin. Hop. Donc en vue de face, on a cet élément-ci. D'ailleurs, en fait, celui-ci, c'est juste un... D'ailleurs, on le voit bien en vue de face, vous voyez, c'est juste un gros. Quoi que là, sur le côté... Oui, on a quand même... Oups là. On a quand même l'élément qui vient comme ça, en fait. Clac. Et là, ça vient un truc comme ça. C'est vraiment juste une question de proportion. Il ne faut pas non plus abuser. Il faut juste trouver les bonnes valeurs. Hop. Oui, j'ai un peu abusé, là, en fait, je pense. Je vais être dessus. Pouf. Il ne faut vraiment, vraiment pas abuser. Hop. Là, je vais désactiver l'asymétrie. Bon, je m'aide beaucoup, hein. J'ai une ref, hein. Mais c'est une bonne chose, en fait, pour apprendre. Et quand vous faites votre modèle, il faut, quoi qu'il arrive, avoir une ref. Sinon, c'est limite casse-gueule, quoi. Ah, là, là... Hop. Moi, je pense que j'ai un peu abusé sur celui-ci. Le truc, c'est vraiment d'être, comment dire... C'est pas facile à expliquer. Montrer les muscles, mais sans non plus qu'ils soient trop présents. Faire en sorte qu'on sente qu'ils sont là. En fait, il faudrait que je monte un niveau de sub-dif, en fait, je pense. Hop. Faire en sorte qu'ils soient là, sans être trop... Trop là, quoi. Bon, c'est pas forcément... Plus suggérer que montrer. Genre ici, je pense qu'à la fin, en fait, on a le truc ici, plaf. Je pense que celui-ci, je l'ajouterai, mais par la suite... Alors, ici, c'est comment c'est ça ? Une bonne épaisseur ici, plus ça vient là. Hop. Hop. Ouais, c'est quand même beaucoup... Bien, bien trop forcé, tout ça, mais... De toute façon, après, en affinant le sculpt, ce sera tout de suite... Ce sera tout de suite plus sympa, quoi. Hop. On va faire en sorte de le mettre comme si c'était... Parce que là, j'ai un peu abusé. Voilà. Ah, merde, je vais bien activer la symétrie. Ah, ça meurt. Ça meurt, ça meurt. Ouais, bon, je l'ai un peu dans l'os. Je vais faire une symétrie. Clac. Bon, ça. De toute façon, ça, les abdos, ce sera vraiment à la fin, quoi. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas ici. C'est que ça, c'est vraiment trop... Vous voyez, la platie, comme ça, quoi. Donc, logiquement, il a des bras de ouf, quoi. Voilà. Vous voyez, les détails sont là, sans... Hop. D'ailleurs, le pec, j'ai un peu abusé. Hop. C'est pas parfait. L'en-delà, même. Hop. Mais pour le peu de temps sur lequel j'ai bossé sur l'élément, là, j'estime que c'est... C'est franchement pas trop mal, quoi. Donc, si on fait en sorte que notre loulou ait son slip, là, pouf. Ah, j'ai encore oublié d'activer le... Au sein, je fais une symétrie, là. Active la symétrie. Ah, pour les... Ah, pour les... Toutoum. Logiquement, ça va faire un truc comme ça, en fait. Clac. Attendez, que je me trompe pas. Ouais, voilà. Clac. Bref, ça, ce sera les... Ces détails-là, ce sera plus tard. Ça, ça va trop les faire quand on n'a pas assez de subdivisions. Parce que ça peut vraiment poser problème, en fait. Puis en plus, le cercle, là, je me fais... Je fais le corps, mais il sera sous... Il y aura des vêtements, etc. Donc, il se verra pas forcément, quoi. Merde. Merde. Oh, le pet, là, il va pas du tout. Hop. Voilà. De toute façon, ça, ça va être du boulot de... Qui va... C'est vrai que le bras, ça fait space, comme ça. On s'en fout. Ça va être du boulot qui va prendre un max de temps de faire quelque chose de correct au niveau de... Parce qu'en fait, en tuto, souvent... Enfin, c'est super difficile de faire quelque chose qui fonctionne en tuto. Parce que... Bon, on a la limite de temps, quoi. Et il y a aussi le fait que, bah, les gens, ils vont pas rester trois ans... Trois ans, là, à suivre le tuto. Ils ont autre chose à foutre, quoi. Et surtout, pour faire quelque chose... Merde. Pour faire quelque chose de bien, ça prend, mais un temps... Ça prend du temps, quoi. Il y en a qui mettent des mois sur leur modèle, quoi. Alors, moi, je l'ai fait aussi. Et ça prend, franchement, un max de temps, quoi. Clac. Puis là, vous voyez, j'ai un peu trop apuisé sur tous les éléments. Il faut vraiment lisser un petit peu tout ça. Donc, là, ça fait que dix minutes que j'ai... Que j'ai commencé l'Eurosculpt via... Via, comment dire, ma... Via le... Ah, désolé, il est tard, j'ai du mal. Via le boolean que j'ai fait, quoi. Mais comme on peut le voir, ça marche, quoi. Puis il y a aussi le fait que le modèle est en symétrie, donc ça n'aide pas non plus sur le réalisme, quoi. Donc, je suis pas fan de ça. Je pense que je vais reculer, encore une fois. Snake Hook, F. Le truc, c'est vraiment de pas le mettre forcément trop fort, sinon il nous fait une forme... Il nous pose problème, en fait. Clac. Là, il a tout de suite des pecs un peu plus sympas. Ah, moi, je suis assez... Enfin, je suis assez étonné. Vous allez me dire, oh, le mec qui vient du tout, il est étonné. Mais je pensais pas y arriver autant. J'avais essayé de faire un corps il n'y a pas longtemps. Et j'en avais franchement, mais un bien plus chier. Faut dire que j'ai pas sculpté depuis... Fou... Depuis des lustres, en fait. Et surtout... Merde. Hop. Blender, c'est pas forcément le soft le plus... Enfin, qui a meilleure réputation en sculpt. Malheureusement. Et tout le monde ne trouve pas qu'il soit bien. Mais là, vous voyez, avec cette technique-là, c'est franchement sympa. Moi, j'aime bien. Je me fais vraiment plaisir. Et ça, je pense que c'est le plus important. Ça fait vraiment space, là, ce que j'ai fait. Ouais, c'est normal. J'ai... La vue de côté, elle colle pas forcément à la réalité du truc. Hop. Clac. Là, je suis un petit peu comme ça. Bon, à part ça, vous voyez, de manière générale, ça passe. Ici, il faut que j'ajoute un... Hop. Oh, le bras, au final, c'est pas trop mal, non ? Hop. Mais ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ça, c'est un petit peu trop... C'est un petit peu trop marqué. Vraiment, au niveau de subdivision, regardez. J'ai vraiment rien. J'ai vraiment rien. C'est vraiment light. 76 000 tris. Et pourtant, j'ai le corps entier comme ça, qui fonctionne. Clac. Donc, là, c'est vrai que... Ouais, je pense que je vais, là, couper un petit peu entre les deux. Pour montrer qu'on a bien une... Et ça. Alors... Ouais déjà ça marche plus comme ça, on voit bien qu'il a un putain de muscles de ouf, peut-être que j'ai un peu abusé au niveau de la puissance, au niveau de la taille. Ouais ça marche, là peut-être que, ouais, enfin lui il a bien le truc là. Non vous voyez ça colle pas trop mal non ? Vous voyez en fait à chaque fois qu'on rajoute des détails ça bouffe un petit peu le truc, donc faut pas forcément trop abuser. En fait en plus il y avait logiquement, il y avait la clavicule qui n'aurait... On est vraiment, vraiment, vraiment light en subdivision. Enfin voilà, on va s'arrêter là, la vidéo je pense qu'a fait quasiment deux heures de long, et c'est déjà une, je pense, une première approche qui fonctionne plutôt bien. Enfin moi j'estime que le résultat est plutôt sympa. Pour un premier G, on a mis quoi ? On est à 26 minutes et j'ai mis... Combien j'ai mis sur l'autre partie ? 46 minutes je pense, ou 47 ? Donc voilà, on est allé à 1h10 pour ça. Ça va ? C'est pas trop mal. Puis en plus le résultat, il colle bien la ref et... Bon après il faut améliorer la forme, bien entendu. Et c'est pas avec ce peu de subdivision là qu'on va avoir quelque chose de, comment dire, de super détaillé. Mais vous voyez, avec le peu de subdivision là, on a quelque chose de bien. C'est fluide, on peut continuer. Si je veux, je peux ajouter les jambes, moi. Les jambes, les mains, avec les boliades, c'est plutôt cool. Je peux même m'amuser en fait à découper le truc quoi. Genre, si je voulais, je pourrais faire une découpe comme ceci. D'ailleurs on va le faire. Je vais déjà juste sauvegarder ma scène. Save. Voilà. Donc on voit qu'il y a des endroits où mon objet est à améliorer, mais... Donc je vais créer une courbe. Clac. Je vais faire un contrôle. Comme ça. Pouf. Je vais juste la mettre en X-ray. Et je vais venir découper comme ça en fait. Voilà. Donc ça nous donne ça. On est d'accord ? Je reviens ici. Si on se met là, pouf, je fais ça. Et logiquement, je fais cut. Espérons que ça va marcher. Et merde, ça a marché que là. Ah oui, 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 oui. Je sais pourquoi. Parce que la valeur que j'ai donnée dans le code, ça nous a foutu un truc. Donc là, logiquement, si je fais... Ouais, il faudrait que je le convertisse en polygone en fait. Euh... Pouf. Parce qu'en fait, non, j'ai fait le truc pour une échelle beaucoup plus petite quoi. Donc là, je suis là, je fais ça, je fais F. Voilà. Et puis là, je vais faire un solidify. Avec D pour l'offset. Voilà. Clac. C'est fou ce que je fais. Ça. Donc voilà, on a ça. Donc si on voit un truc comme ça, ça donne ça, voilà. Je vais prendre ça. Et je vais faire une différence. Merci. 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 Merci.